Bonsoir à tous les astro-amateurs, astrophiles et tous ceux qui aiment les interprétations que peuvent permettre les astres, pour éviter les désastres, si possible. Cette fois-ci je vais vous parler de la prochaine nouvelle lune. J'ai un peu en retard mais ce n'était pas trop de ma faute, j'ai une journée de retard pour vous présenter cet enregistrement. La nouvelle lune a lieu le 1er novembre, le jour à Toussaint, à 13h47. Je conseille comme d'habitude une bonne méditation, dans la région de Nantes, Rennes, vers 12h40 vous pouvez commencer votre méditation. Juste pour avoir le zénith, parce que quand il y a une nouvelle lune a lieu au zénith, c'est très intéressant, c'est un moment où on peut recevoir beaucoup les énergies dans le corps. En ce moment il est vers 12h47, vous commencez, vous vous asseyez pour 12h40, 5 minutes avant, 5 minutes après c'est bon. Vous pouvez très bien vous arrêter à 13h, ou faire une grande grande méditation, des grandes pratiques, ou alors vous arrêtez et reprendre pour 13h35. C'est pour ne pas louper le moment même de la nouvelle lune qui est toujours très important à leur pile. Contrairement aux pleines lunes qui sont valables en 3 jours durant, c'est vraiment leur pile de la nouvelle lune qui permet de créer ce moment germe, qui va nourrir une nouvelle énergie, de nouveau karma aussi, et des nouvelles prises de conscience sur un mois. Donc là, comme ça tombe sur le 1er novembre, ça tombe bien, ça correspond exactement au mois de novembre, puisque c'est dans les 30 jours qui suivent. Commençant le 1er, c'est très pratique. Méditation, pour la région de Londres, 12h40 jusqu'à 14h11 à peu près. Pour Paris, enlevez 20 minutes, le zénith doit être vers 12h20. Vous vérifiez ça si vous voulez, mais en gros, c'est ça à 2-3 minutes près, et pareil, vous mieux terminez la méditation aux environs de 14h, pour avoir la nouvelle lune à 13h47. Voilà qui dit. Alors, le thème est extrêmement puissant, parce qu'en ce moment, les planètes lentes sont un peu, comment dire, salines, comme ils disent. Elles ne s'alignent pas du tout dans le ciel, elles ne sont pas rassemblées du tout, mais les aspects qu'elles forment sont des aspects dits harmoniques ou harmonieux. Des trigots, des sextiles, et ça dessine vraiment une belle toile de David dans le ciel, ce qui peut amener à la fois le pire comme le meilleur, puisque quand il y a ce qu'on appelle des descentes de lumière, ceux qui sont branchés sur la méditation, sur l'intériorité, font d'énormes progrès. Il y a des révélations sur les contenus intérieurs psychiques venant du passé, les traumas ou les émotions peuvent s'égrégir. Et puis, voilà, pour ceux qui n'appliquent pas ce genre d'hygiène intérieure, le fait que ce genre d'aspect fait remonter, en fait, ce qui n'est pas résolu, si au lieu de diriger l'énergie vers l'intérieur pour accueillir et reconnaître, et donc accepter que ça se transforme, on va automatiquement essayer de refouler ces énergies, parce que c'est comme quelque chose qui, comme des égouts qui refouent, on essaie de ravaler ça, évidemment ça peut créer beaucoup de problèmes de santé, c'est-à-dire qu'il ne faudrait jamais faire ça, mais dans notre civilisation, on est habitué à ne pas reconnaître l'importance du monde intérieur, on croit que tout se résout par l'extérieur, alors que la majeure partie des problèmes se résolvent par l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire à l'extérieur, mais ça veut dire que c'est souvent notre attitude intérieure qui détermine les événements et non pas ce que nous faisons. Donc, voilà, rappelez-vous-en pour ce mois-ci, plus il y a méditation, plus il y a pratique intérieure, plus il y a facilité à vivre ce grand trigone d'eau, qui est extrêmement beau et puissant, mais sinon ça peut aussi déclencher le retour, comme l'eau descend, elle peut nous faire redescendre à des niveaux inférieurs, nous amener aussi à être pris dans les négativités, dans les érégores négatifs, les érégores c'est un peu les forces collectives, comment elles s'impriment dans l'astral, il y a beaucoup d'égrégores négatifs en ce moment, à cause des guerres, à cause de l'ambiance politique détestable, etc. Et ça, si vous n'arrivez pas à vous relier à votre âme, c'est forcément les érégores qui vont vous prendre plus facilement. Et les gens qui méditent peuvent se libérer des érégores, mais quand on ne médite pas, encore une fois, c'est assez difficile à faire, parce que les érégores pénètrent en nous sans qu'on le sache, sous forme de pensées automatiques, vous savez très bien qu'on ne maîtrise pas du tout ces pensées, si vous essayez, vous allez voir que, ben non, on imagine avoir un contrôle sur ce qu'on pense, mais ce n'est pas vrai, même si on est un grand intellectuel, ça ne se contrôle pas totalement, il y a beaucoup de pensées qui viennent à travers nous, mais qui ne sont pas de nous, et donc ces pensées qui viennent à travers nous peuvent venir de ces érégores. Donc ça c'est important, c'est dû à, pourquoi je parle d'égrégore ? Parce que bon, c'est le scorpion, vous vous rappelez, c'est le signe un peu de l'hydre de l'air, c'est celui où toutes les pollutions mentales peuvent s'agréger pour nous faire revenir en arrière. Le scorpion est le signe qui pose le choix profond, est-ce que je veux vivre en vérité, en donnant un sens à ma vie, ou est-ce que je veux vivre en conflit, pour avoir le dernier mot, ou croire avoir raison, ou briller devant des autres, c'est le passage de la balance au sagittaire, c'est-à-dire le passage de cette brillance sociale, du personnage social au sagittaire qui représente la mise en valeur du chemin de l'âme, du dharma comme disent les bouddhistes, c'est-à-dire la mise en valeur des changements radicaux qu'on doit faire dans sa propre vie à tous les niveaux, si on veut espérer grimper ce petit chemin en la montagne, vers des sommets spirituels. Donc le scorpion c'est le moment où on peut redéringoler, parce qu'il y en a marre, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on n'y arrive pas, parce que toutes les histoires qu'on se raconte, toute la négativité attaque à ce moment-là, pour faire reculer ceux qui ne sont pas prêts au chemin spirituel. Donc le sachant ça permet de ne pas se faire avoir, votre ego va vous raconter n'importe quoi, pour vous justifier, pour vous faire croire que les autres sont vos ennemis, ou qu'on ne peut pas s'en sortir à cause des politiques, etc. Enfin il y a plein d'arguments qui paraissent horaires, évidemment, qui sont vrais. Pour vous tromper, l'ego ne va pas prendre des choses qui sont évidemment fausses pour vous, il ne va prendre que des choses qui sont apparemment vraies pour vous. Mais n'empêche qu'il y a tromper quand même, parce que ça nous empêche de voir qu'on peut totalement maîtriser notre place dans le monde et le sens qu'on doit donner à nos actions, simplement en nous intériorisant suffisamment pour avoir coupé court à ces jérémiades, à ces plaintes, à ces colères, à ces négativités qui sont assez fortes en nous en ce moment. Je peux vous parler de l'émission du Grand Face à Face qui est sur France Inter tous les samedis à 12h. La dernière m'a servi un peu de canevas pour savoir de quoi parler, parce que c'est vraiment un thème très très riche et il y aurait beaucoup de choses à dire. Déjà, le Grand Trigondo, c'est un moment où les lignes sont mouvantes. La dominante de ce thème nouvelle lune, c'est fixe et haut, la grande dominante, donc c'est vraiment une grosse dominante scorpion avec une très 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 dominante de l'eau et de l'énergie fixe. Donc, quand l'énergie est fixe, elle peut stagner, elle peut se rassembler dans des endroits qui ne sont pas forcément convenables. C'est-à-dire, pour nous, ça peut correspondre à des obsessions, à des soucis qui se répètent, à l'impression de ne jamais pouvoir résoudre toujours le même problème qui vient nous tarabuster. Et ça, c'est pour le fixe et pour l'eau, évidemment, c'est mouvant et donc ça bouge. Il y a eu un sommet des BRICS, là, au Tatarstan, je ne savais pas que ça existait. Et Antonio Guiterez, le responsable de l'ONU, qui est quelqu'un de très très bien, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds par les Américains et qui dit vraiment les choses, surtout par rapport à ce qui se passe en Israël, au génocide en cours. Il n'hésite pas à dénoncer très très fortement, de même qu'il dénonce très fortement l'inaction climatique de la plupart des grands dirigeants. Bon, il ne s'est pas encore ramassé un peu dans la tête. Il y a toujours Paul Watson qui est en prison, lui. Donc, il faut toujours essayer de faire passer. Apparemment, Macron va peut-être lui proposer un arrangement. Évidemment, ça serait la seule bonne chose que ferait Macron pendant tout son quinquennat. Mais bon, Macron, il dit toujours qu'il fait et puis il ne fait jamais. Donc, en tout cas, il est possible que Paul Watson, qui habite en France et qui demande la nationalité française, soit protégé de cela, de son extradition au Japon, où il serait puni très très fortement pour avoir empêché les tueurs de baleines de massacrer des animaux qui sont d'une intelligence équivalente à un chien ou un cheval et qui prouvent même qu'ils ont un cœur immense parce qu'elles manifestent, il y a plein de vidéos là-dessus sur Internet, qu'il y a vraiment une capacité affective de ces animaux extrêmement sensibles et on les massacre alors qu'il n'y a aucune raison. Tout ce qui vient de la baleine peut être remplacé par n'importe quoi d'autre. Mais bon, c'est voilà comment on se comporte. Et c'est celui qui défend ça, qui est méchant. Ben voyons. Donc, pour revenir à ce sommet des BRICS, António Guterres, qui est quelqu'un de bien comme Paul Watson, donc essaye de raisonner Poutine à ce moment-là, évidemment sans aucun succès, je m'étonne, vu le personnage. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Poutine arrive à fédérer derrière lui environ 50% de la population de la Terre. À travers les pays d'Afrique, les pays d'Asie. Donc, ça montre bien le niveau apocalyptique où on en est, parce qu'il est pris, un peu comme Trump aux Etats-Unis, pour un libérateur, quelqu'un qui est... Voilà, on va changer, on va faire autre chose, on va faire autre chose de différent. Mais les gens ne voient pas à quel point c'est quelqu'un qui est tout bêtement diabolique d'un point de vue simple, puisque ses motivations extrêmement profondes sont vraiment d'un cynisme et d'une cruauté même absolue. Ça rappelle, évidemment, alors il ne faut jamais le dire, parce qu'il ne faut jamais comparer, mais le fait, ça rappelle étrangement les projets qu'avait Hitler sur l'Europe. en plus discret, puisqu'il ne peut pas, pour l'instant, tant que les Etats-Unis, je ne sais pas si... Pour lui, l'idéal, ce serait que Trump passe, et à ce moment-là, il pourrait donner libre cours à son envie de l'Ebbensraum, c'est-à-dire d'espace vital, comme les nazis avaient réclamé cet espace vital pour eux-mêmes, en diminuant, évidemment, celui des autres. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en fait, c'est ça, Grand Trigone, comment ça se fait que l'affectif, l'eau de tous ces pays, va vers des gens qui sont des... qui est un grand chef de mafia ? Mais tout simplement parce que... Et ils ne l'ont pas dit dans cette émission, évidemment, c'est parce que le modèle occidental, c'est-à-dire l'union entre l'Union Européenne et les Etats-Unis d'Amérique, le pôle, l'ancien pôle dit démocratique, est en pleine égringolade. Pourquoi ? Grâce à l'exception avec Israël qui s'est passée. Tout le monde a vu, en Israël, que les droits de l'homme, tout ça, en fait, réellement, ces pays qui s'en faisaient les défenseurs, les turiféraires, comme on dit, c'est-à-dire des... Voilà, qui militaient apparemment pour un modèle occidental où la démocratie a une grande importance. Ils ont prouvé que pour eux, la démocratie n'a aucune importance puisque quand ce sont des Israéliens qui bousillent des civils, on ne sait pas, il y a entre 40 000 et 80 000 morts puisqu'il n'y a plus le droit ni de filmer, ni de ramener les informations. Ça, c'est la bonne technique. C'est utilisé par toutes les dictatures tout en tout quand tu enlèves les images et l'événement n'existe plus puisque maintenant, les gens sont collés aux images. Donc, il y a eu Gaza, il y a le Liban, des dizaines de milliers de civils, d'enfants qui sont tués, qui n'ont rien à voir avec les terroristes soit du Hamas, soit du Hezbollah, mais comme on veut pour tuer un terroriste, on va tuer une centaine ou deux cents civils qui étaient autour, qui n'ont rien à voir avec ça. Bref, on voit que cette exception faite de... cette non-dénonciation claire, nette, parce que si vous dénoncez d'un côté, mais en même temps vous leur donnez des armes de l'autre, c'est pas très clair comme dénonciation. On comprend que la dénonciation qu'avait fait Guillaume Meurice du nazi sans prépuce pour Netanyahou se révèle de plus en plus tout à fait exact. C'est-à-dire que c'est vraiment un programme presque nazi qui est en route avec des ghettos, des exterminations et même des tas de famines comme dans les camps d'Auschwitz et tout ça, un état de famine artificiellement créé par un refus des accès à l'eau, la nourriture où les gens sont en train de crever de maladies, de faim. C'est complètement horrible. Et donc si vous pouvez faire quelque chose après au niveau d'associations qui aident, bien sûr il faut le faire. Mais sachez que Netanyahou vient d'interdire la force d'aide de la finule qui aide les... comment on appelle ça ? les Nations Unies, quoi. Les forces d'intervention, les ONG d'un côté les casques bleus, de l'autre côté les ONG qui sont aidés par l'ONU sont carrément interdites désormais parce que quand ils sont sur place ils dénoncent qu'ils ne se contentent pas de soigner les blessés, ils montrent qu'est-ce qui se passe et ça crée une situation horrible. Donc ça c'est vraiment important de voir que cette montée en popularité de Poutine qui correspond à ce que j'avais déjà expliqué avec les cinq cavaliers de l'Apocalypse, dont il est le cavalier central, le cavalier antichristique si on veut, celui qui vient pour fédérer toutes les quatre maladies de l'âme que représente le capitalisme d'un côté américain, le mensonge rationaliste et scientiste français, c'est le fondamentalisme religieux, pardon, sectarisme d'Israël et de l'Iran et le dernier cavalier, le nationalisme agressif et dogmatique de la Chine. Et Poutine rassemble ces quatre qualités pour lui-même dans son système de gouvernement. Et avec sa perversité habituelle, il dit qu'il est le meilleur puisque tous ces pays-là préfèrent son modèle à lui au modèle hypocrite des Occidentaux. Il n'a pas tort sur le fait que le modèle hypocrite, mais si le modèle des Occidentaux est hypocrite, le sien est dix fois plus hypocrite puisque c'est un modèle mafieux qui ne dit pas son nom. C'est vraiment une mafia avec des oligarques au pouvoir. C'est les États-Unis en pire, l'Iran, Israël en pire. Le mensonge rationnel est très propre sur lui des Français en pire et le nationalisme outrancier des Chinois en pire. Donc il rassemble tout ça. Et donc, d'où le fait que lui aussi fait la guerre. Mais comme les Occidentaux n'ont pas dénoncé Israël, il a comme un blanc-seing pour dire « Ah oui ? » Quand moi, on me dit que ce n'est pas bien, mais eux, on ne leur dit rien. Évidemment, toute leçon de morale donnée par l'Occident ne vaut plus rien. et on a abouti à une démoralisation. Je ne parle pas de démoralisation au sens dépression, au sens perte de morale. Il y a une perte de morale totale, de la morale, qui se fait dans tous les pays puisque ceux qui étaient censés replanter un certain nombre de valeurs, la démocratie, le droit d'expression, les droits des artistes à dire ce qu'ils veulent, c'est quand même mieux que des gens qui sont tués dans la concentration parce qu'il a voulu représenter l'opposition. Comment il s'appelait ? Je ne rappelle plus son but. La journaliste, Politovskaya, qui a été assassinée pour l'anniversaire de Poutine. Pour son anniversaire, il s'est payé avec cette journaliste géniale de deux balles dans la tête. C'est une mafia. Il faut se rappeler qu'Al Capone, qui avait de la balance, comme Poutine, était très apprécié parce qu'il foutait la nique aux flics américains qui, dans la période de la prohibition, interdisait l'alcool et tout le monde avait envie de boire un petit coup. Du coup, Al Capone était le mec sympathique. C'était quelqu'un qui n'hésitait pas à faire torturer, massacrer tous ceux qui le contredisaient. A part ça, il était très sympathique, bien sûr. Voilà. L'autre événement, pour parler du grand Trigondo, donc la nouvelle lune Trigone à Saturne, on pourrait dire Trigone à Proserpine. Dans l'ambiance Proserpine, ils avaient invité ce jour-là une femme qui a écrit la censure silencieuse et ça tombait très bien parce que Proserpine en cancer conjoint au soleil noir qui est dans ses Trigones et Trigone également à Saturne rétrograde en poisson, ça pose la question d'une censure de genre féminin, c'est-à-dire silencieuse, un peu hypocrite qui a lieu dans les pays comme la France qu'un genre féminin. Donc, c'est une censure nouvelle. On sait que le XXe siècle était plutôt plutonien et que le XXIe est plutôt proserpinien. Enfin, moi, c'est ce que j'en sais. Après, vous pouvez y réfléchir si vous n'y avez jamais pensé. Et donc, alors qu'avec Pluton, les interdits étaient autoritaires, comme disait Coluche, les milices qui marchaient, le bruit des bottes des milices qui marchaient quatre à quatre dans les rues d'Athènes et dans les rues du Chili et dans les rues, enfin bon, ils faisaient toute une litanie. Voilà. Ça, c'est la méthode plutonienne, la méthode un peu masculine, brutale, quoi, où on fait peur par la violence et la force. On montre qu'on a de la testostérone. C'est un peu le modèle, évidemment, de toutes les dictatures actuellement et peut-être ceux dont rêve aussi Trump ou peut-être Bardella. Donc, alors que la censure nouvelle est plus, est un peu différente. elle est basée sur une intérusation d'interdits, quoi, c'est-à-dire on a l'idée de purifier un peu comme le signe de la Vierge. Il y a Apollon qui est en Vierge aussi qui dit qu'il faut purifier le groupe, il faut purifier la société de ce qui est des discours mauvais. Et la France est très, je rappelle que le cavalier de la France est le cavalier proserpinien. alors que le cavalier chinois est... Enfin, reportez-vous toujours un enseignement sur les quatre cavaliers parce que ce n'est pas un des pays, c'est des attitudes mais les modèles principaux je les donne par les pays pour aller plus vite mais évidemment ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir mais c'est pour aller plus vite mais reportez-vous à cet enseignement de manière à voir ce que je veux dire ce n'est pas la Chine elle-même ni les Chinois qui sont visés c'est un type de modèle on retrouve évidemment avec la Corée du Nord ou certains pays africains dictatoriaux ce n'est pas une question de pays c'est une question de type de modèle qui est vu comme le meilleur et qui est porté publicitairement aux autres pour leur dire faites comme moi vous allez voir j'ai le meilleur modèle donc le modèle proserpinien c'est celui qui peut donner des leçons aux autres et qui ne les applique pas lui-même c'est des élites très intellos qui vont réguler à l'extrême tous les médias les réguler gentiment par des légers on monte le son on descend le son très légèrement pour ne pas que ça se voie c'est la technique utilisée sur Radio France pour finalement à la fin virer leurs humoristes d'ailleurs vous pouvez écouter le dimanche à 18h tous les dimanches à 18h Radio Nova il y a l'émission la dernière je recommande de la podcaster parce que à chaque fois c'est l'humour d'Inter qui a été justement censuré qui se retrouve sur Radio Nova c'est assez rigolo mais tous les meilleurs humoristes d'Inter sont tous partis en solidarité avec Guillaume Meurice qui avait commis le péché le grand tabou de parler de nazi sans prépuce pour désigner un nazi qui n'a pas de prépuce bon et alors est-ce qu'il fallait faire attention à la sans prépuce comme une insulte ou plutôt un nazi et est-ce que c'était vraiment une insulte quand c'est réel comme type de politique choisi bon bref c'est voilà donc comment on fait ça alors ça se passe aussi par les images regardez Israël qui empêche qu'on prenne des images dans leur massacre parce que s'il n'y a pas d'image il n'y a pas de massacre donc on va on va empêcher les caméramans d'entrer évidemment s'il n'y a pas de caméramans il n'y aura pas d'image s'il n'y a pas d'image par contre on va envahir avec d'autres images qui vont qui sont il va y avoir une contamination par d'autres images qui saturent l'espace médiatique justement petit à petit et qui à force d'être répétées comme dans la publicité je vous parlais la dernière fois de la publicité de Barlaise et bien on va répéter des images qui sont symboliques de quelque chose pour faire penser dans la bonne direction et ça c'est ces images petit à petit deviennent des armes c'est à dire une forme de réductionniste de la parole qui normalement est celle des médias et au lieu que ces images soient des symboles symboles ça vient du grec symbolaine qui veut dire réunir vous savez il y avait un homme qui partait en mission très loin on cassait un objet en deux et chacun gardait un bout de l'objet et quand on revenait 10-20 ans plus tard de la guerre on pouvait reconnaître si on avait gardé l'objet on pouvait le remboîter dire je suis bien voilà je suis bien ton père qui est parti il y a 20 ans de ça voilà c'était le symbole on réunissait deux choses ensemble qui s'emboîtaient parfaitement et là l'inverse de symbolaine c'est diabolaine c'est séparé c'est le contraire de symbolaine c'est diabolaine quand on utilise les images comme des armes comme des publicités comme des processus de propagande à ce moment là le réductionnisme de la pensée commence à s'opérer et on va petit à petit démonétiser j'aime pas trop le mot mais c'est tout à fait ça enlever toute valeur démonétiser le langage c'est ce que fait Macron tout le temps il dit des choses très très jolies et très bien dites mais enfin bon pas toujours mais souvent on dirait qu'il a bien étudié le problème et en fait il ne fait jamais ce qu'il dit ou alors quand il fait ce qu'il dit ce sont les décisions les plus impopulaires les pires celle-là il les fait par contre il les accomplit donc quand vous démonétisez le langage que vous faites que le langage n'a plus aucun sens qu'il est juste quelque chose pour faire joli pour passer à la radio pour passer à la télé pour donner l'impression qu'on connaît son sujet et que ça n'a plus aucune valeur active aucune valeur concrète c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence entre ce qui est dit ce qui est fait ce qui est pensé ce qui est la base quand même c'est un peu ma devise que j'essaie d'appliquer qui n'est pas facile mais qui est pense ce que tu dis dis ce que tu fais pense ce que tu fais fais ce que tu dis dis ce que tu penses et de cette cohérence assumée naîtront la vérité et la clarté de la conscience voilà donc ça c'est cette mort de la démocratie est organisée à cause de ça on peut dire ah oui la démocratie est en train de mourir actuellement il y a 30% des jeunes qui sont contre la démocratie donc ça pose question quand même donc cette mort de la parole valable de la parole vraie fait augmenter fait mourir la démocratie et du coup ça fait augmenter c'est pour augmenter le pouvoir régalien le pouvoir de celui qui sait de celui qui est au sommet de l'élite de l'expert ou du flic donc évidemment au lieu d'obtenir un pouvoir de l'état plus grand ce qui est le rêve de ces gens là en disant n'importe quoi ce qui plaît aux gens mais en faisant exactement ce qu'eux ils veulent sans te dire qu'on ne compte absolument d'aucune démocratie c'est le pouvoir du peuple le pouvoir des mots du peuple là on veut augmenter le pouvoir de l'état mais qu'est-ce que ça donne comme résultat ça donne l'inverse puisque l'état ne peut être reconnu comme ayant une autorité valable que s'il correspond aux attentes du peuple alors là c'est pas du tout ça donc on va vers un chaos social total et évidemment c'est un peu dangereux comme disait Macron encore une parole qu'il faut encadrer dans un état de droit rien ne peut justifier la violence et si c'est bien sous sa juridiction en tant que président qui a eu le plus de violences dans tous les sens du terme surtout dans la police d'ailleurs en général et sans aucune répercussion juridique malheureusement on voit très bien qu'en faisant ça il va amener l'augmentation de la violence et du chaos social c'est évident enfin voilà donc ça c'était c'était c'est l'un des aspects de ces images et de ces paroles qui ne veulent plus rien dire puisqu'elles sont au service d'un pouvoir qui est aveugle sur son propre peuple des élites qui sont comme on dit déconnectées de la base et puis l'autre aspect pour y arriver dans le cancer c'est aussi c'est aussi ce que font les télés ou les radios ah oui non on ne peut pas dire ça sinon ça va déranger ça va déranger les trans ou ça va déranger les arabes ça va déranger tout le monde qui les a dérangés donc il y a le fait que proserpine en cancer cette énergie féminine nous intime de regarder mieux les différentes sensibilités qui composent une population de ne pas être unifiée autour d'une normose comme on a tendance en France c'est assez normosé c'est la névrose de la norme la normose et donc proserpine en cancer vient remettre en question cette normose il dit attends quels sont les critères sur lesquels vous vous appuyez pour dire que cela est bien ou que c'est normal ou que c'est comme ça qu'il faut vivre c'est tout ça qui est remis en question par ces énergies et c'est ça qui a créé MeToo c'est ça qui a créé la libération du genre c'est à dire toutes les minorités sont appelées à pouvoir s'exprimer sauf les EHS qui ont bien du mal puisqu'ils ne peuvent pas trop te servir à l'internet mais bref c'est d'où leur disparition totale d'ailleurs comme vous pouvez remarquer alors qu'ils sont 10% de la population les électrosensibles et peut-être au moins 1% ce qui est quand même énormément de gens ça fait des dizaines de milliers même des centaines de milliers si on compte bien ça fait 350 à peu près c'est ça 350 400 400 000 personnes en France qui souffrent en fait des ondes électromagnétiques donc pour dire que les minorités sont sont grâce à la produite en cancer sont mises en valeur on les écoute on essaye de voir mais du coup bizarrement ça fonctionne à l'envers avec l'esprit français qui est très qui est très normosé dans le pays ça se passe mieux parce qu'on dit allez-y exprimez-vous allez-y puis voilà en France il y a l'idée de ok mais il ne faudrait pas dire ci ou pas dire ça par exemple le droit d'expression en France il est limité par le fait alors on peut réfléchir est-ce que c'est contre-productif ou est-ce que c'est bien il faudrait prendre plein d'exemples derrière mais je n'ai pas trop d'avis là-dessus c'est très mais disons que ce que disait Naam Chomsky à un moment donné c'était il gueulait contre le système d'interdiction par les français de la parole des anciens nazis tout ça ou des négationnistes en disant mais laissez les exprimer ils vont se rendre ridicules et par tout ce qu'ils disent parce qu'on va leur présenter les preuves en face il va y avoir débat et ils verront que c'est bon que c'est surtout des âmes alors que en interdisant la parole de l'extrême droite en fait on la fait monter parce qu'on fait croire à des jeunes un peu non éduqués ou qui n'ont pas étudié l'histoire on leur fait croire qu'il y aurait quelque chose de subversif derrière et que ça serait bien de s'y intéresser si ça se trouve c'est eux qui ont raison puisqu'on les fait taire donc ils ont sûrement raison donc c'est contre-productif cette espèce de censure et puis il y a aussi une manière un cahier des charges des médias qui consiste à des producteurs de médias qui disent ah bah oui il ne faudrait pas offenser les sensibilités toutes ces sensibilités là donc on ne va pas dire ça après comme on dit on ne peut plus rien dire c'est-à-dire que d'où également c'est ce qui a donné aussi la censure à propos de Guillaume Meurisse qui est sur le nazi sans prépulse c'est-à-dire c'était tellement gênant pour une communauté que certains ont estimé qu'ils n'auraient jamais dû dire ça bref donc je veux dire Coluche maintenant mais il ne passerait pas la barre il ferait un sketch et puis il disparaîtrait totalement donc il y a quelque chose qui fait que la liberté d'expression doit quand même être gardée comme un fond essentiel parce que le droit de ne pas se prosterner au pied du pouvoir est quand même la preuve qu'une démocratie est vivante quand il n'y a plus le droit parce qu'il ne faut plus déranger ni un tel ni un tel ça devient un problème il faut se poser la question pourquoi il y a 30% des jeunes qui sont contre il y a deux problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre par la démocratie c'est l'immigration et l'écologie et on voit très bien que ces jeunes là vont essayer de voter soit pour la désobéissance civile du côté des écolos dire bon il y en a marre d'obéir à des dirigeants qui font exactement l'inverse de ce qui pourrait permettre d'avancer vers peut-être essayer de sauver un peu la planète on va vers 3, 4, 2 heures c'est terrible écoutez pour ça bien les enregistrements de Cyril Dion qui ont lieu tous les mercredis vers 14h45 vous pouvez les podcaster c'est plus pratique aussi sur la terre au carré donc tous les mercredis c'est l'émission de 14h sur France Inter et c'est vraiment brillant il est brillant ce type il est vraiment et il est surtout très pertinent et cohérent parce qu'il faut il faut à la fois faire changer d'avis les gouvernants parce qu'ils sont en train de nous planter tous mais ils iront toujours en reculons or grâce au Covid quand il y a eu plus de gens qui se sont mis à l'invitation au végétarisme à réclamer des cantines scolaires bio tout ça petit à petit on a eu la consommation bio qui a augmenté et le gouvernement est bien obligé ils font ce que demande le peuple en fait ils ne veulent pas écouter ce que fait le peuple mais si le peuple a une grosse demande ils sont obligés de par la loi du marché d'y correspondre ce qu'ils ont fait or dès que les gens se sont dit ah oui mais on n'a plus assez de sous on ne va plus manger en bio j'en ai parlé à des vendeurs bio c'est la casse-trofe pour eux ils sont en train de perdre leur chiffre d'affaires il y a même des agriculteurs qui sont mis en bio qui sont obligés d'arrêter des magasins bio qui sont obligés de fermer parce que les gens ont pensé on n'avait pas assez réfléchi au problème de justement la biologie et du végétarisme et ils ont cru bon de pouvoir récupérer leurs finances en retournant chez Lidl ou acheter de la malbouffe de la junk food évidemment c'est un faux calcul comme je dis si on fait le calcul du prix évidemment c'est plus gère mais si vous faites le calcul sur la santé il n'y a pas photo c'est une véritable photo mais cette manœuvre d'ignorance pure a engendré une reculade à fond la caisse du pouvoir qui parce que les gens ont changé d'attitude se dit ah ben voilà je le savais ça serait qu'une mode ça ne durerait pas et ils sont revenus en arrière en interdisant les quantités scolaires enfin il y a tout je ne vous raconte pas tout mais c'est vraiment un ensemble de mesures qui sont prises maintenant par ce gouvernement qui rêvaient de prendre depuis le début qui sont des mesures anti-écologiques parce que dès que le coj est punitif par exemple ça les intéresse dès qu'il s'agit de faire payer les gens au lieu de faire payer les riches ils sont partants mais voilà on est en train de donc c'est ce côté démocratique on écoute ce que fait la majorité qui se reprécipite chez son idol ou son carouf où j'ai acheté sa bidoche ben c'est lamentable comme comportement mais comme c'est le comportement dominant ben c'est celui qu'on va suivre et du coup voilà et l'autre échec de la démocratie ben c'est sûr évidemment l'immigration parce qu'on a on a on a fait croire que le alors que il y a encore récemment à Valence il y a à peu près 80 morts à cause du chaos climatique mais non le gros 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 problème c'est l'immigration combien de morts à l'immigration presque rien il y en a sûrement mais il y a surtout des immigrés eux-mêmes qui se noient par milliers et ça c'est vu comme un problème parce que tout d'un coup il va y avoir un Abdallah qui va effectivement commettre un viol et puis on va remarquer il a bien un nom qui n'est pas de chez nous c'est à dire que si le type s'appelle Guy Georges ou qu'il a un nom ou comment il s'appelait Henri je ne sais plus comment il s'appelle ce tueur quand ils ont un nom bien français bon ben voilà c'est normal c'est un tueur c'est un méchant mais dès qu'ils ont un nom d'émigrés ah c'est bien la preuve que le problème c'est l'immigration quand on voit les pourcentages de ces accidents de ces mortalités dues au changement climatique partout dans le monde ce que ça entraîne évidemment on comprend que tous les émigrés ou les musulmans ou les juifs ou les gazaouis tout ça à chaque fois il y a des gens qui sont tellement dans le ressentiment irrationnel là c'est l'effet de Saturne en poisson Saturne en poisson tout ce qui n'a pas été nettoyé dans la psyché ressort sous forme de rancœur de frustration intense et donc ce sentiment d'injustice très très fort par rapport aux riches et tout ça ce ressentiment irrationnel augmente sans cesse et fait qu'on va avoir besoin de bouc émissaire alors quand Uranus était en taureau il y a 84 ans c'était les juifs et là maintenant c'est les gazaouis à chaque fois malheureusement c'est des sémites parce qu'il y en a qui disent l'antisémitisme je rappelle que les palestiniens sont des sémites aussi et c'est souvent ce sont leurs propres ancêtres juifs c'est les mêmes quoi ceux qui sont partis dans la diaspora puis ceux qui sont restés sur place qui ont souvent admis de s'adapter aux messages du Coran tout en gardant quelquefois des spécificités qui venaient de leur qu'ils étaient juifs effectivement donc ils vont faire la guerre à leurs propres ancêtres pour récupérer la terre de leurs ancêtres en chassant leurs ancêtres qui étaient dessus bref pour moi c'est une gigantesque absurdité donc l'autre chose dont je voulais parler les USA je vais me mettre de côté parce que je vais faire un petit enregistrement séparé pour les USA donc on verra ça après on peut déjà voir c'était Hélène Torchman qui a dit ça je ne sais plus sur quelle émission c'était intéressant elle a donné les chiffres exacts c'est une personne qui travaille avec la Cour des Comptes et Bercier et tout ça et qui a repris tous les chiffres exacts vous savez qu'on a un énorme problème au Parlement pour voter le budget on cherche désespérément 60 milliards c'est énorme c'est énorme bien sûr alors elle a rappelé quelques chiffres 60 milliards on cherche ok 200 milliards d'euros d'aide aux trusts et aux lobbies ont été donnés sans conditionnalité par Macron à tous les trusts et les lobbies du CAC 40 français 200 milliards ont été donnés c'était pas là qu'ils sont partis mais non c'est pas fini il y a eu parmi ces 200 milliards non pas parmi en plus 50 milliards d'euros qui sont des niches fiscales pour les plus riches des niches c'est-à-dire des niches des trucs où ils peuvent bloquer leur argent sans avoir à payer quoi que ce soit dessus pourquoi c'est pas supprimé on se demande ça serait exactement le prix ce sont les milliards qu'on cherche et il y a 100 milliards qui sont là c'est plus difficile à choper mais ça fait 100 milliards d'évasion fiscale donc en tout 350 milliards qui peuvent être qui sont disponibles en partie parce que l'évasion fiscale il faut se donner les moyens de la repérer c'est pas l'évasion c'est pas l'évasion du fonctionnaire qui a pris un jour de congé maladie en trop ça serait lui le grand le grand fautif non 350 milliards parce que si on récupère tout ce qu'on donnait un avis médical faux on va on va pouvoir récupérer largement 100 000 euros quoi c'est-à-dire 3500 fois moins sur toute la France quoi alors que là ils sont disponibles ça fait à peu près 10% du PIB français 3500 et sans effet négatif du tout puisqu'il n'y aurait aucun effet négatif à part pour les ultra riches mais comme c'est des copains à Macron et qu'il leur fait le retour d'ascenseur sans arrêt sans arrêt depuis bientôt 10 ans et bien voilà ils préfèrent évidemment taxer les plus pauvres ou les classes moyennes ou les services publics c'est vrai les services publics c'est pas rentable voilà donc ce qui est marrant donc il y a trois il y a trois causes qui sont cette injustice flagrante quoi donc les trois sentiments qui font que ça va mal pour le sentiment c'est le fameux Saturne en poisson qui fait ce trigone exact à la nouvelle lune cette fois-ci qui est retrograde donc ça nous demande de nous poser des questions de revenir sur ce qu'on croit là-dessus c'est le sentiment d'injustif donc j'en ai parlé mais ils sont tout à part le problème des ressentiments vers les immigrés il vient d'où ? il vient des inégalités croissantes entre les français la différence entre les plus riches et les moins riches ne cesse d'augmenter sans arrêt les bénéfices des plus riches ont été doublés dans les 4-5 d'une dernière année et tous les parasitages multiples des hyper riches quoi c'est-à-dire les vrais parasites c'est vraiment eux parce que ils produisent les hyper riches produisent 50% de la population totale ils sont très très peu nombreux on parlait des 400 familles au 19ème siècle mais on est revenu à Germinal petit à petit grâce à Macron on est revenu à la même histoire de 400 familles pas plus qui font 50% des pollutions et des destructions de CO2 et donc du mouvement incessant de la planète vers la catastrophe climatique c'est eux donc il y a un sentiment d'injustice ça c'est cette une rétrograde parce que c'est hyper riche normalement Macron leur donne de l'argent pourquoi ? parce qu'il y aurait un ruissellement qui devait se faire en fait le ruissellement il se fait à l'envers du bas vers le haut donc toutes ces titres du ruissellement sont complètement fausses alors l'autre problème c'est la baisse des services publics on est l'un des seuls pays qui avait réussi à éviter pas mal de crise politique grave et économique grave parce qu'on avait gardé les services publics qui étaient réellement au service du public maintenant la politique depuis 95 Chirac c'est une pression sans arrêt alors au début c'était petit à petit parce qu'il ne fallait pas faire peur aux français ils risquaient de finir dans la rue c'est ce qui s'est passé en 95 d'ailleurs alors ils ont été plus doucement petite touche par petite touche on sait que si on met une grenouille dans une casserole et qu'on la fait cuire doucement si vous mettez le feu très très doucement elle ne va pas sortir de la casserole elle va se dire je suis bien dans l'eau elle ne va pas se rendre compte que l'eau chauffe de plus en plus elle va en mourir c'est comme ça qu'ils font ils font mourir tous les services publics alors il y avait Lucie Casté qui devait rétablir ça mais Macron a préféré ne pas je préfère ne pas donc il a préféré aller chercher Michel Barnier que Lucie Casté parce qu'elle elle allait réparer les services publics il faut savoir que quand un pays des services publics marche bien il y a une bien meilleure santé un meilleur bonheur à vivre et il n'y a pas du tout de perte au niveau de la productivité contrairement à ce qu'on dit au contraire alors que quand on supprime par contre les arrêts maladiers et tout ça qu'est-ce qu'il se passe au contraire il y a des pertes parce que les gens sont plus malades et donc au bout d'un moment ils se rendent 10 fois plus malades que si c'était arrêté à temps et du coup ça fait des dépenses publiques énormes mais comme il s'agit de supprimer la sécurité sociale en réalité en profondeur ce n'est pas grave si les dépenses médicales seront réservées à ceux qui sont capables de se les payer voilà l'idée donc on va gérer tous les services publics en entreprise privée il suffit de voir les contrats d'autoroute qui rapportaient là aussi des milliards à l'état tout ça a été filé au privé le privé se gave de milliards rien qu'en faisant payer des gens comme les les gens se font traire comme des vaches à l'air à chaque péage d'autoroute et puis voilà c'est des contrats qu'on pourrait remettre en question en renationalisant c'est complètement idiot mais ils font l'inverse la française des jeux par exemple qui fait rentrer plein plein de fric parce que les gens ont toujours l'espoir de devenir plus riches quand ils sont pauvres donc ils jouent ils jouent ils grattent et l'auto tout le bazar et ça c'est une manne incessante et ça va être privatisé ça va être donné à un copain qui va dire tiens tu vas voir je te file ça tu vas voir tu vas te faire des thunes des couilles en or mec on peut voir comment les trains marchent en Angleterre voilà ou les ou le service d'eau même aux USA le pays le pays le plus riche de la planète sûrement il y a des endroits des coupures d'eau parce que parce que parce que ça marche pas parce que c'est vers le privé le privé n'a pas l'idée de réparer forcément les tuyaux il va intervenir que si on se plaint alors qu'un service public il va intervenir pour ne pas perdre d'eau donc ça fait des tas d'accidents en Amérique du Sud tout est géré comme ça grâce au modèle américain enfin c'est une horreur il y a des gens qui n'ont plus d'eau au robinet les coupures d'électricité en Californie etc enfin je vous passe donc en fait on sait que les services publics sont bien meilleurs pour gérer les choses parce qu'ils ont ils ont une éthique qui est de service public mais ça soi-disant c'est être un gauchiste de dire ça évidemment si on se prie à un service public il faudra une autre guerre avant que nous devons les rétablir parce que ça a été établi de manière très très forte après la fin du nazisme et on sait très bien que les gens étaient très malheureux pendant le nazisme oui il n'y en avait pas beaucoup enfin il y en a qui prétendent que certains étaient heureux sous le nazisme bah oui les collabos ils sont en train de revenir à fond donc ça c'est plutôt l'aspect Pluton Capricorne Bacchus en Bélier c'est la violence du système du système néolibéral qui est là pour récupérer tout ce qui tout ce qui est normal de consommer il faut que ça puisse se vendre avec bénéfice donc bientôt même l'air que vous respirez sera privatisé et le troisième grand scandale il correspond plutôt à Apollo en Vierge au milieu de la Vierge avec Corpus ça correspond aussi à un peu à Prozarpine en Cancer bien sûr l'environnement c'est le Cancer c'est pas que la Vierge mais disons l'écologie c'est plutôt Vierge et bien c'est la catastrophe écologique qui est internationale qui est mondiale sur toute la Terre il y a il y a cette limite planétaire sur 9 qui ont été dépassées déjà donc ça fait que la crise de la planète elle-même n'est pas arrêtable désormais elle peut être radoucie mais elle n'est pas arrêtable alors est-ce qu'il faut pour autant être déprimé non puisque si on n'adoucit pas cette dégringolade on va se faire très mal en se ramassant sur les dents alors que si on adoucit on va sûrement être écorché c'est sûr puisqu'on est en train d'égringoler mais au niveau des climats mondiaux voilà mais alors qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien les crises sociales vont augmenter les guerres donc vont augmenter les famines vont augmenter et l'immigration va augmenter forcément et vous pourrez mettre autant de flics que vous voulez comme vous n'aurez plus de quoi les payer de toute façon les gens rentreront quand même pourquoi ils resteraient dans des endroits où il va faire 50 degrés alors que nous on les a exploités pendant des dizaines d'années et on aura pris tous leurs minerais et que maintenant tout ça pour cramer cramer du pétrole et cramer avec des machines la grosse industrie et maintenant que cette grosse industrie a détruit les climats on va leur dire restez chez vous à planter des salades dans le Sahara on vous amène l'eau bientôt continuez continuez voilà donc c'est un peu ce thème est très très puissant par ailleurs j'ai donné des grandes lignes un petit peu de ce qui est en route du coup ce qui est intéressant en France c'est que il est exactement l'ascendant et les milliers du ciel sont exactement sur ceux de Macron à peu près à un ou deux degrés près et Macron a également donc un Mercure qui est important dans son thème qui est dominant qui est son dharma qui est dominant parce que c'est dharma Mercure est au milieu du ciel donc sur le milieu du ciel de Macron aussi enfin scorpion c'est le côté le menteur habile quoi que va encore faire cette diable d'homme pour rebondir dirons-nous si on regarde ces progressions la lune va arriver en novembre donc c'est maintenant sur son ascendant natal donc il sort d'une période environ deux ans et demi où il n'avait pas l'appréciation du peuple qu'est-ce qui va se passer pour que tout d'un coup ça rebondisse au mois de mars 2025 sûrement la lune passera sur son Mercure sur son Mercure progressé la lune progressée passera sur Mercure progressé en verso il va inventer quelque chose peut-être parce qu'il va se passer des choses il va rebondir ce diable d'homme comme on dit c'est le cas de le dire puisqu'il fait partie des quatre cavaliers d'apocalypse et donc quels mensonges va-t-il inventer pour se remettre en selle parce que pour l'instant il est plutôt alors en même temps comme c'est le cas de le dire si on regarde un petit peu le reste Uranus approche très fort de son fond du ciel où il y a Proserpine il a un autre phénomène je ne l'ai pas sous les yeux oui c'est Sedna c'est ça qui est sur son Proserpine mais ça on ne sait pas ce que ça fait puisque Sedna c'est une planète très très inconnue elle est encore au niveau d'études donc je ne vais pas me risquer trop je me risque déjà sur pas mal de planètes que vous ne connaissez pas et voilà ça je n'ai pas encore creusé vraiment avec suffisamment de thèmes pour voir l'effet de Sedna moi j'ai émotion la compte des idées d'ailleurs ils peuvent les marquer en dessous Sedna sur le Proserpine natal de oui mais comme la plupart des gens n'utilisent pas Proserpine ils ne vont pas me donner de renseignements non plus c'est à moi de le faire encore une fois ça ne me dérange pas c'est ma spécialité comme on dit c'est moi qui arrose bon voilà juste pour dire que c'est vraiment il y a une la tension de Mercure-Uranus qui est dans cette nouvelle lune répète un petit peu la tension d'Uranus-Lune qui est dans son axe tauroscorpion chez Macron et cette dominante de ce Mercure qui est en tension avec Jupiter et qui là dans ce thème il n'y a pas de tension avec Jupiter mais disons que c'est il y a quelque chose qui doit mourir et renaître alors si c'est une transformation intérieure positive on ne sait jamais puisqu'il est en train d'essayer de défendre par exemple les océans ou de défendre Paul Watson pour se faire bien voir il a bien fait la même chose avec comment elle s'appelle la grande chanteuse américaine qu'il a mis au Panthéon ça y est j'ai perdu à nouveau le nom Josephine Baker voilà merci il aime bien redorer son blason avec des gens qui ont fait quelque chose de bien dans leur vie eux au moins voilà mais bon je ne sais pas ce qu'il va inventer encore voilà juste pour signaler que pour la France c'est vraiment très fort cette en gros on a un sextile Mercure-Pluton Pluton étant carrément sur l'ascendant donc Pluton et Pluton est opposé à Mars qui est à la fin cancer alors Mars je rappelle en cancer on dit qu'il est en chute c'est à dire que l'agressivité est mal placée en cancer c'est comme si on n'osait pas on appelle ça le passif agressif quelquefois on n'osait pas se mettre en colère ou gueuler ou dire ce qu'on pense mais ça boue à l'intérieur ça remue puis un jour la cocotte explose et puis là on pète les plombs enfin il y a un côté très fragilité de la force affirmative quand Mars est en cancer donc comme là il est opposé à Pluton il y a une violence sourde qui remonte elle peut représenter en face de l'ascendant Pluton Mars est au descendant le fait qu'il y ait des agressions possibles on peut penser aussi à Poutine qui du coup va plus se sentir pissé puisqu'il a 50% de la population mondiale qui est à ses côtés croit-il enfin qui est à mon avis tous ces gens là ne sont pas à ses côtés mais ils essayent d'être moins dépendants des Etats-Unis et tout ça parce qu'ils voyaient très bien qu'il y a un grand danger que les Etats-Unis passent dans une espèce de dictature aussi et du coup il vaut mieux être autonome par rapport à tous ces grands frères un peu bagarreurs et remeurs pouvoir se démarquer un peu faire un peu des alliances avec tout le monde comme fait le Brésil ou l'Inde faire des alliances avec tout le monde pour histoire de ne pas être pris par la pieuvre américaine du capitalisme mondial donc Mars opposé Pluton ça peut être aussi un moment de terrorisme ça peut être une attaque terroriste ça peut être quelque chose qui fait ça peut être une décision de 49-3 puisque je vous l'ai remarqué au Parlement c'est très Uranus en taureau puisque Uranus est angulaire en taureau au fond du ciel donc Mercure sextile Pluton Pluton trigone à Uranus au fond du ciel donc tout ça angulaire et Uranus sextile à Mars fin cancer qui fait trigone lui-même à Mercure donc on a ce qu'on appelle un rectangle mystique qui se ferme sur le Neptune en poisson une espèce d'enveloppe on appelle ça le dessin de l'enveloppe et qui est très très bonne au niveau évolutif évidemment sauf que voilà j'en ai déjà parlé au début ça peut faire remonter l'agressivité non digérée aussi voilà donc c'est tous les les fausses révoltes les les mécontentements le ressentiment peuvent sortir à ce moment là et ce maintenant évidemment faire prendre de mauvaises décisions faites attention pendant ce mois-ci de ne pas vous embarquer dans de l'agressivité verbale ou mentale parce que ça peut après ça peut créer des problématiques relationnelles et complètement inutiles mais néanmoins c'est plutôt bon c'est fait ça doit amener plus de franchise plus de capacité à dire ce qu'on pense ce qu'on croit en profondeur plus d'authenticité et l'authenticité si on reste calme et qu'on ne s'énerve pas c'est toujours très très bon c'est mieux que le mensonge ou que l'hypocrisie c'est sûr Pluton à l'ascendant indiquerait que peut-être le gouvernement français va être hypocrite si on regarde bien ce qui s'est passé récemment le pauvre Michel Barnier je crois qu'il est malade il est malade de la tête comme la France donc ben oui il s'est passé que sur les dernières décisions de budget du coup le NFP écolo plus LFI plus tout ça il se retrouve à voter comme le RN pour pouvoir empêcher certaines lois complètement iniques de passer donc du coup il y a une réunion entre le truc pipo que Macron avait dit pour essayer de gagner les élections l'union des extrêmes est en train d'avoir lieu finalement pour des très bonnes raisons puisqu'ils ne sont pas du tout en train de s'apprécier mais ils sont en train d'être d'accord sur le fait que certaines décisions de ce budget sont complètement iniques et donc Marine Le Pen trahit sa parole qu'elle avait donnée à Macron de ne pas trop l'embêter et c'est grâce à ça que c'est Macron et elle qui ont choisi le fameux Michel Barnier alors que les républicains étaient dans les derniers au niveau des sondages donc c'est la gauche qui a gagné mais c'est les derniers qui sont mis au pouvoir super pour répondre à l'arc républicain c'est-à-dire l'union totale de tous les gens qui sont au centre que lui Macron veut représenter ben oui sauf que là ben les écolos toute la gauche s'unit à l'URN pour vendre le bout pour arrêter des décisions dingues et du coup Macron se retrouve uni avec Macron se retrouve uni avec le Front National pour pouvoir faire bouger les choses vers la droite c'est-à-dire qu'en fait pour bloquer le RN joue des deux côtés mais en même temps il s'unit à Macron mais du coup Macron en s'unissant à la droite et à l'extrême droite il fait barrage à quoi du coup il est où l'arc républicain on voit que là ça commence à se voir qu'on est dans une dérive fasciste en fait grâce au magouille du RN qui est en procès comme par hasard en ce moment parce qu'ils ont des casserole au cul mais pas possible puisque Macron est champion pour dire des choses et faire l'inverse mais eux alors là c'est champion de toute catégorie pour faire toujours l'inverse de ce qu'ils disent dire des choses très alléchantes pour les braves gens pauvres qui sont ignorants et puis après les faire payer encore pire que le macronisme mais bref mais alors vite 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 il va falloir qu'il sorte un 49-3 de sa poche sinon ça va commencer à se voir qu'en fait il y a une montée que c'est une oligarchie qu'au pouvoir contre le peuple et le budget 2025 montre bien ça voilà voilà donc ça c'était ce que je voulais dire là dessus on va on va arrêter là sur les commentaires juste quelques petits indices pour vous aider alors rappelez-vous simplement le gros conseil c'est ça va bouger très fort il y a des discours qui vont se faire qui peuvent être mensongers Mercure, Sexile, Pluton surtout au niveau du gouvernemental il y a la révolte qui gronde qui est vraiment très fort avec Mars, Sexile, Uranus il peut y avoir même des formes de désobéissance civile ou d'attentat parce que Mars, l'opposé, Pluton ça peut être quelque chose des gens quand même ça peut être de l'attaque venant de l'extérieur parce que Mars en cancer ça peut être des réactions négatives dans l'extérieur alors là il faut penser à la politique étrangère je ne vous fais pas de dessin avec les élections américaines il se peut très bien qu'on ait un nouvel ennemi bientôt si c'est Trump qui passe ceci dit si c'est Kamala Harris qui passe il est possible de toute façon que la politique des Etats-Unis change totalement parce qu'ils en ont marre de l'Europe et de cette guerre interminable qui se passe en Ukraine et ils vont à mon avis vouloir ils mettent fin assez tôt parce qu'ils n'ont pas du tout envie que ça s'embrase déjà Poutine fait tout pour que ça s'embrase pour qu'on lui donne ce que lui veut c'est un chantage et évidemment si on lui donne ce qu'il veut on sait qu'il ne s'arrêtera jamais ces gens-là ne s'arrêtent les paranoïaques les grands paranoïaques comme il est ne s'arrêtent que quand ils reçoivent un gros coup sur le nez c'est le truc des mafieux c'est un type de la mafia donc il fonctionne comme un type de la mafia c'est-à-dire que si tu ne montres pas que tu es plus fort que lui à un moment donné il ne s'arrête jamais c'est compliqué c'est regrettable mais on est sur une dynamique de guerre alors qu'il faudrait être sur une dynamique très très fortement écolo et ça dépend bien sûr des grands équipes géopolitiques mais ça dépend aussi de nous or on voit ces reculs qui ont eu lieu sur la consommation bio sur les bonnes les bonnes attitudes qu'avaient prises les gens pour pouvoir renverser petit à petit par la masse les processus négatifs de la PAC de tout ça parce qu'ils sont obligés quand même même s'ils sont corrompus au possible par l'argent ils sont obligés quand même de se tenir compte de ce que veut la masse un tout petit peu mais si la masse va dans la direction qui eux les intéresse bon ben ils ont tout gagné alors il ne faut pas il ne faut pas désespérer mais il faut continuer à se tenir droit dans ses bottes en faisant ce qu'il faut c'est-à-dire voilà je mange légétarien puisque manger de la viande c'est participer au massacre d'animaux à destruction de la forêt amazonienne je le sais donc je n'y participe pas évidemment parfois je ne vais pas pouvoir faire choisir un repas il ne s'agit pas d'être dogmatique au point de ne pas non plus par moment commettre un impair ou autre comme ça si on est invité quelque part quoi que quand on est bien vegan bien végétarien je ne vous conseille pas de faire un essai de manger un plat où il y a eu de la sauce de viande parce que moi j'ai essayé quand j'étais jeune pour dire bon bah allez on va faire plaisir ben derrière indigestion record du coup je me suis dit maintenant attends je ne vais pas me rendre totalement malade pour faire plaisir parce que la personne a fait avec amour un bon plat ou l'a fait me jeter c'était de la dinde de noël depuis je dis aux gens bon vous bouffez votre dinde vous ne me faites pas chier et voilà et moi je mange ce que je veux à côté et je ne rajoute pas la bonne sauce de la dinde avec mes légumes non pitié bon mais ça c'est la preuve si vous ne mangez pas de carottes pendant pendant deux ans et que vous remangez des carottes vous allez voir votre corps et vous allez dire oh putain qu'est-ce que c'est bon les carottes si vous ne mangez pas de viande pendant deux trois ans et que vous remangez de la viande vous allez être malade et c'est bien la preuve que ce n'est pas adapté au corps humain encore une preuve de plus il y en a cinquante de preuves je ne vous les fais pas il faut en parler parce que c'est ce que dit Cyril Dion aussi si les gens ne se mettent pas à faire quelque chose de cohérent avec le fait qu'on doit essayer de sauver tous ensemble la planète il ne faut pas compter sur les pouvoirs en tête attendre un nouveau vote pour vous voyez bien ce que ça a donné les votes ça a été la galère ce n'est pas de là que ça va venir ça va venir du comportement des gens eux-mêmes qui vont prendre en main leur vie et qui vont décider de faire les choses correctes et les gros gouvernements seront obligés de suivre comme disait Coluche et dire que si les gens n'achetaient pas ça ne se vendrait plus mais oui si vous essayez d'acheter de la viande ça ne va plus se vendre ça ne va plus se vendre alors les paysans ils vont pleurer et après qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont s'adapter et faire plus plus de d'horticulture de 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 maraîchage de choses qui vont plus correspondre à la consommation ils mettront du soja français non EGM en route pour faire des croque-to-food tout ça il y a toute une économie à faire c'est pas parce que c'est comme pourquoi pourquoi il faut il faut arrêter les guerres qu'est-ce que vont devenir les pauvres vendeurs d'âmes attendez déjà ils ne sont pas pauvres et l'une et de deux ils s'adapteront ils fabriqueront avec les machines outils ils fabriqueront des cylindres pour je ne sais pas pour des machines autres il ne faut pas placer comme ça l'économie au-dessus de tout il faut vraiment voir quel est le sens de notre vie qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la planète et il faut le faire tous ensemble il faut faire passer le message parce que les gens qui ne le font pas se racontent des histoires graves parce qu'ils sont en train de tuer à très court terme enfin on va dire à moyen terme leurs propres enfants tout en se donnant bonne conscience parce que ah qu'est-ce que c'est bon la viande avec de la sauce mais cette sauce c'est le sang de leurs propres enfants quelque part qui est là donc il faut quand même atterrir arrêter de se raconter des histoires pour se rassurer soi-même il ne s'agit pas de se rassurer il s'agit de sauver des vies et quand il s'agit de sauver des vies on ne se rassure pas avec un mensonge ça sert à quoi de se mentir à soi-même c'est stupide quoi alors je sais que c'est dû à une faiblesse de caractère on ne va pas non plus enfoncer les gens qui ont une faiblesse de caractère mais il faut leur dire essayez de vous rendre plus fort que ça et essayez d'être à la hauteur du désir des enfants de vivant voilà c'est tout soyez à la hauteur et ne vous contentez pas de faire des enfants et après de faire comme tout le monde en leur donnant à manger la même chose qu'on vous a donné non on ne peut plus se permettre de mettre dans les assiettes la même chose qu'on le faisait il y a il y a dix ans voilà donc il y a une importance ce mois-ci d'y aller à fond de changer Mars Trigone Sextil Uranus et Mars Trigone Mercure il faut discuter peut-être de manière un peu militante pour faire bouger les choses de manière à ce que les pouvoirs abusifs soient inquiétés par des gens qui osent se révolter mais pas du côté du fascisme évidemment mais du côté de ce qui permettra à l'humanité de survivre parce que le fascisme on n'a jamais essayé comme disent certains à chaque fois ça n'a été que des guerres et des malheurs derrière et derrière des reconstructions qui sont favorables certes les reconstructions mais les destructions qu'il y a eu avant la reconstruction sont elles peu souhaitables et font beaucoup beaucoup de souffrance comme ce qui se passe à Gaza en ce moment donc les fachos c'est toujours ça il y a un ennemi qu'il faut abattre bombarder massacrer affamer et voilà c'est ça le fascisme et ça a lieu en ce moment en Ukraine et ça a lieu en ce moment en Gaza et au Liban et ces gens là c'est des gens qui sont très difficiles à vaincre parce qu'ils sont au pouvoir mais il faut pouvoir soutenir les moyens de ne pas céder à leurs espèces de chantage en favorisant leur chantage voilà c'était important de dire ça alors donc la dernière de Radio Nova je vous en ai parlé tous les murs d'inter censurés que vous avez non censurés Cyril Dion j'en ai parlé et une autre émission de la Terre au Carré qui était du 8 octobre j'oubliais d'en parler la dernière fois qui était les guerres du blé je pense que ça devient très d'actualité parce que la Sainte Capricorne va nous poser la question des manques des famines et des manques ça va commencer à se voir que ça va mal et les guerres du blé nous montrent comment nos gouvernants ont pensé à tout pour pouvoir continuer à s'enrichir même si en fait il y a des famines même gagner plus d'argent grâce aux famines c'est merveilleux c'est très instructif et puis alors vraiment à cocher toujours pas comme tient allemand sur Blast j'adore ce que fait ce mec il nous parle des armagnacs et des bourguignons il a continué son podcast avec Jeanne d'Arc chez Guevara en fait à chaque fois il parle les armagnacs contre les bourguignons ça parle à la naissance de l'empire français comment les duchés se sont agglomérés ensemble pour créer ce qui va devenir au sommet de sa gloire l'empire français de Napoléon et puis l'empire colonial qu'on a eu au début du au début du à la fin du 19ème siècle au début du 20ème voilà en fait il raconte à travers cette histoire de France revue et corrigée et très instructive il nous raconte toujours le rapport existant entre les deux JC Jésus-César et Jésus-Christ dans l'histoire de la France étant fille aînée de l'église ça a toujours été dit comme ça symboliquement ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait en France c'est l'endroit de par l'énergie vierge de la France où l'axe vierge-poisson de l'ère des poissons qui a commencé en 190 à peu près avant Jésus-Christ cette ère donc qui dure à peu près 2150 et 2160 ans c'est pas une vitesse constante et bien ces deux JC le Jésus-César et le Jésus-Christ sont les deux modèles qui ont été imprimés pour ces 21 siècles et demi et c'est intéressant de voir le rapport entre les deux comment l'église a trahi petit à petit le message du Christ et comment en fait les puissants ont repris le message de César c'est-à-dire massacrer, massacrer montrer que vous êtes le plus fort et après dominer absolument et comment le capitalisme n'est que la suite de ce programme c'est très intéressant c'est d'une manière ésotérique également comme l'astrologie de voir en fait l'histoire d'une autre manière il appelle ça lui de l'exégèse c'est-à-dire c'est le terme qu'on utilise pour l'étude de la Bible il étudie l'étude de France c'est une Bible à revoir et à corriger parce qu'elle est pleine de tabous et d'erreurs et d'interprétations très très douteuses qui sont faites pour nous s'empapauter et nous amener à remer des petits arpeaux français comme ça s'est passé pendant les Jeux Olympiques à être fiers de quelque chose parce qu'il n'y a pas de quoi être fiers toujours fiers de liberté égalité fraternité d'accord parce que c'est vraiment le propre de la France d'avoir amené ça les Etats-Unis aussi d'ailleurs mais avec Pluton qui rentre en verso bientôt on va probablement ces deux pays vont beaucoup souffrir et être obligés de retrouver de renaître de mourir et de renaître à leurs principes fondamentaux mais mourir d'abord avant de renaître donc et alors un petit bijou c'est Yanis Varoufakis vous savez le fameux ministre de l'économie grecque qui s'était bagarré pieds bec et ongle contre Merkel et Sarko pour permettre qu'un nouveau modèle de redressement de la Grèce soit proposé qu'il ne soit pas du néolibéralisme à fond la caisse comme proposait Sarko et Merkel et donc l'Union Européenne puisque c'était les deux génies malfaisants de l'Union Européenne enfin Merkel est plus débonnaire avec un petit côté protestant mais Sarko c'était vraiment lui aussi une espèce de petit voyou mafieux dans son genre mais donc le capitalisme est mort nous dit Yanis Varoufakis en rappelant ce qu'il veut dire et pourquoi il le dit c'est vraiment génial en fait le capitalisme est mort mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle il appelle ça son émission s'appelle attendez je cherche elle s'appelle le capitalisme est déjà mort voilà vous cherchez ça sur Blast c'est un Youtube sur Blast le capitalisme est déjà mort et il nous parle du techno-féodalisme c'est à dire comment comment en fait il y a une mondialisation barbare qui se fait et ça rappelle un peu ce que ils n'en ont pas parlé mais ça parle de ça rappelle de ce que les écrits de Castoriadis qui était un un socialiste un peu un art qui écrivait très très bien un philosophe et qui avait créé la revue Socialisme ou Bar ou c'était un article je ne sais plus si c'était Socialisme ou Barbarie ou l'expliquer en quoi on va être obligé d'essayer d'apprendre à vivre ensemble sinon Martin Durkheim disait nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous mourrons tous comme des idiots c'est un peu ça qu'il voulait dire à travers Socialisme c'était pas forcément le côté modèle soviétique mais plutôt la prophétie qu'en fait si on maintenait les services sociaux et qu'on maintenait la démocratie vivante grâce à une forme de socialisation du capital qui ne va pas tout dans les mêmes poches et bien on éviterait la barbarie on voit que c'est pas forcément le choix qu'on a fait voilà j'ai fini mon petit laïus un peu plus court que les autres fois alors pour les pleines lunes je reprendrai les pleines lunes en faisant à chaque fois une espèce de petit cours je vous recommande d'écouter les deux dernières pleines lunes celle de la Vierge et celle de la Balance qui s'appelle qui s'appelle les sept niveaux secrets d'évolution et c'est vraiment quelque chose à comprendre profondément pour comprendre comment fonctionnent les êtres humains à suivre bon ça fait un peu long en tout il y a à peu près peut-être 5 heures en tout en deux fois 2h30 à chaque fois en gros 4h30 peut-être 5 heures je ne sais plus mais ne soyez pas identifiés à l'impatience qui fait qu'on va refuser d'écouter un truc parce que c'est trop long vous verrez que ce n'est pas trop long c'est très très concentré et que vous pouvez y apprendre des choses que vous n'apprendrez nulle part ailleurs donc je vous le recommande chaudement et ça vous permettra de comprendre ce qui se passe je vais faire un autre enregistrement maintenant qui va concerner les élections américaines qu'on m'avait demandé et qui sont et qui approchent et qui font partie de cette nouvelle lune forcément alors pour terminer je vais je vais juste signaler en fait que le que le que le thème le thème de la de la de la cette nouvelle lune en Russie il est à 100 béliers la même nouvelle lune et il crée un trigone tout le temps à Mars donc le soleil progresser de 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 d'ailleurs tout ça est assez inquiétant c'est à dire que il y a il y a une il y a un côté guerroyant qui est triomphant malheureusement qui est possible puisqu'il met de côté le maximum de cynisme et de et de cruauté ce qui ce qui peut émouvoir les gens et les obliger à puisque eux ont un sens de l'humain à vouloir faire la paix en lui donnant une partie de ce qu'il veut c'est comme ça qu'on a fait avec Hitler on sait que quand ça s'est terminé on lui a donné les sudettes puis on lui a donné la sarre et tout ça parce qu'il le réclamait à chaque fois puis après il a pris l'Autriche jusque là c'était tous des prussiens entre eux ça allait et puis après évidemment il avait besoin d'espace vital comme il a dit et c'est bien ce qu'est en train de faire Poutine il veut l'espace il veut tout l'Ukraine maintenant il voulait un petit bout maintenant les élections qui ont eu lieu donc en Georgie sont très probablement douteuses donc ça recommence le même système qu'il y avait eu en Ukraine quand il y a eu sur la place Maïdan une espèce de révolution soi-disant orchestrée par les Etats-Unis les Etats-Unis évidemment ils étaient tout contents que ça ait lieu mais ils n'ont rien orchestré du tout ça a été un ras-le-bol total il y a des gens qui disent n'importe quoi parce qu'ils ne vivent pas dans ces pays-là ils sont prêts à dire ouais ouais il y en a marre cette démocratie allez vivre là-bas si vous voulez un système comme ça vous verrez qu'il y a de quoi vraiment se révolter même de risquer sa vie en risquant de se faire tuer par les flics parce qu'on n'en peut plus c'est comme ça que les révolutions ont lieu et donc c'est pas même si les Américains n'étaient pas contre évidemment ils ne sont pas idiots mais de là à ce que ce soit entièrement organisé par eux ça c'est le délire poutinien évidemment c'est le délire c'est les hackers russes les fake news des hackers russes qui servent abondamment dans toutes les campagnes électorales qu'elles soient en France ou aux Etats-Unis il ne faut pas être dupes non plus au point de c'est pas de devenir pro-américain que de dire que le système des services secrets russes est tout aussi pervers ou même pire que le système de la CIA et tout ça et de l'inner state ce qu'ils appellent l'état profond tous les Etats ont un état profond c'est vraiment des grosses conneries c'est les paranoïas complotistes le complotisme a des très bonnes raisons d'avoir lieu parce qu'effectivement la plupart des Etats quand ils sont très puissants organisent des formes de complots on le voit avec le Mossad et tout ça on voit très bien tout ça mais de là à croire que seuls les Etats-Unis seraient l'endroit où il y aurait un état profond et les services secrets de tous les pays de tout temps ont fait des magots et des meurtres et des belles saloperies et les français n'étaient pas les derniers mais bon il suffit de se renseigner un peu au niveau de l'histoire pour savoir comment ça se passe mais le modèle absolu de perversité de cynisme et de cruauté c'est quand même le FSB dont Poutine était l'un des chefs FSB ex-KGB je rappelle quand même pour ceux qui ont du mal à se rappeler d'histoire donc voilà le signe l'axe thoroscorpion cette nouvelle lune sur Moscou est interceptée ce qui fait craindre des décisions en profondeur pas très très sympathiques si on va voir par contre de l'autre côté la même nouvelle lune pour les Etats-Unis la nouvelle lune a lieu en maison 12 chez eux qui est la maison des problèmes de fond qui ne sont pas résolus c'est-à-dire du mécontentement et du ressentiment profond qu'ont les gens du Middle West ou de la Bible Belt la Bible Belt c'est la ceinture de la Bible c'est-à-dire en gros les pays autrefois sudistes qui sont restés avec une mentalité souvent esclavagiste et très raciste et qui sont très pro-Trump et puis le Middle West est un peu les cutéreux du centre de l'Etat-Unis qui vivent dans des espaces immenses sans jamais voir personne à part leur télé et qui sont souvent pas très riches et qui attendent de Trump des merveilles parce qu'ils se comportent comme un cow-boy comme eux alors est-ce que Kamala Harris va amener une chose on verra en tout cas cette maison 12 est assez inquiétante là c'est dans un scorpion pas très loin Mercure est très fort là aussi bah oui ça fait des débats ça va faire des débats en France aussi on voit ça ça va beaucoup parler eux aussi vont beaucoup parler qu'est-ce qui va se passer je vais essayer de vous le dire en étudiant le thème dans un autre enregistrement en enregistrement suivant en tout cas l'axe Mercure l'opposition Mercure-Uranus est sur l'axe des Etats-Unis pour cette nouvelle lune ce qui veut dire que le résultat risque d'être surprenant peut-être éruptif et ça peut entraîner des mécontentements extrêmement puissants quel que soit le candidat qui arrive au pouvoir je rappelle que quand Biden est arrivé au pouvoir Trump a excité les foules pour la prise du capital pour prendre le capital le 6 janvier il n'en a été empêché que par des proches qui m'ont dit mais c'est complètement contre la constitution des Etats-Unis tu n'as pas le droit de faire ça mais il était prêt à aller arranguer les foules pour qu'il y ait un coup d'Etat bon les Etats-Unis parce qu'il était encore président il pouvait encore parfaitement étant le chef absolu décider ce qu'il voulait ce qui montre que ces systèmes d'Etat Pluton Capricorne exterminant le Capricorne nous dit tout l'Etat a montré sa corruption pendant les quelques années où Pluton s'est baladé dedans il y a des dizaines d'années où il s'est baladé dedans l'Etat a montré sa corruption profonde je vois que Pluton se balade dans un signe il montre ce qu'il y a de plus corrompu dans un signe alors pourquoi il le montre en nous le révélant pour nous empêcher de nous faire trop d'illusions là le problème c'est les Etats les institutions les gouvernements les structures installées elles ont été pourries de A à Z il n'y a plus aucun Etat dans le monde actuellement qui est indépendant tous les Etats dépendent de l'objet du CAC 40 d'énormes forces économiques c'est la terre c'est un signe de terre le Capricorne et on est rendu à un point où les systèmes mis en place pour qu'on ait ou de la démocratie ou une gestion correcte de la vie de la nourriture de la richesse de l'économie tout ça toute cette gestion qui était faite par les producteurs les entreprises et puis tous les autres services les services publics également aussi tout ce qui fait la vie d'une société a été complètement détruit par le passage de Pluton au Capricorne regardez les milliers les dizaines de milliers de lits qui ont été fermés par Macron et après ils disent ah oui il y a une crise dans l'hôpital alors qu'ils les ferment eux-mêmes pour transformer l'hôpital alors l'hôpital c'est une entreprise donc les malades c'est plus des malades c'est des clients et donc il faut que ça soit rentable donc il faut vider les lits donc il s'agit de faire une usine à malades où est l'intérêt de guérir les malades dans ces cas-là on n'en a plus c'est-à-dire qu'on inverse complètement le sens de la médecine pour en faire une médecine les médecins sont tous achetés presque par les big pharma et ils ne sont plus en train d'étudier comment guérir vraiment des corps ils sont en train de s'affilier à des grosses entreprises qui sont des trusts des lobbies et qui leur disent ah oui pour tel madif il faut ça ils n'ont pas le temps de regarder ils ne vérifient pas et puis ils font absorber à leurs clients et non plus malades des tas de produits qui sont certes il y a des AMM des autorisations de mise sur le marché où ils étudient voir les effets secondaires mais comme on ne peut pas tellement les voir on se rend compte des effets secondaires seulement des fois deux, trois ans après mais comme personne ne sait que ça vient de là donc il n'y a pas d'effets secondaires officiellement il n'y en a pas alors qu'il y en a plein et des fois même les AMM comme au moment du Covid n'ont pas été donnés il aurait fallu attendre six mois il était urgent soi-disant de faire les vaccins donc il n'y a pas eu les AMM il y a eu les deux phases et pas la troisième phase ce qui montre que bon petit à petit les protections qu'avait créée la structure Capricorne c'est-à-dire les institutions pour éviter que des pouvoirs financiers ne prennent le pas sur le pouvoir régalien c'est-à-dire le pouvoir de l'État de protéger ses citoyens c'est terminé l'État n'a plus ce pouvoir-là ou il croit encore l'avoir mais s'il veut l'exercer il s'apercevra qu'un lobby peut leur retomber c'est ce qui se passe à Bruxelles à Bruxelles ce sont les lobbies qui tombent sur le rap des députés voire dire il faut ça il faut ça sinon la PAC qui finance tous les gros paysans de la BOS pourquoi ils financent des gens qui sont déjà millionnaires et pourquoi ils ne financent pas la bio chercher pourquoi c'est pour la même raison il y a cette concentration de capital dans le domaine agricole qui est effrayante et c'est pour ça que si vous voulez faire quelque chose en bio vous allez devoir payer votre label alors que si vous voulez faire un truc qui empoisonne la terre et les gens en mettant des pesticides des insecticides tout ça on le sait maintenant que c'est complètement que ça empoisonne réellement alors on nous dit c'est nécessaire il faut bien manger du pain blanc bah oui puisqu'il y a des gens pour l'acheter dire que si si les gens n'achetaient pas ça s'en vendrait plus donc on peut manger du pain bio on n'est pas obligé et ou le vin et pas forcément du pain blanc qui est fait avec des espèces de producing mélangé à la farine blanche donc bah voilà si vous faites ça si vous fabriquez ça alors là vous êtes financé vous avez des subventions énormes qui viennent de pour continuer à faire un modèle qui est complètement dangereux pour la planète voilà voilà un petit peu ce qui se passe dans le monde et ces modèles de de ultra capitalisme sont vraiment représentés par le cavalier de l'apocalypse que sont les Etats-Unis on va en parler maintenant dans un autre voilà c'était une entrée en matière pour voir que les Etats-Unis il y a un problème alors quel est-il vous allez savoir si vous écoutez l'enregistrement suivant pour voir que les Etats-Unis on va en parler Merci.